bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mams alors je sais pas vous mais moi quand je vois un gamin faire du roue arrière sur un scout j'ai qu'une envie c'est méchant mais ça fait ça peut pas lui faire mal il a un xil a un casque bien évidemment mais qui juste qui partent en arrière et qui se retrouve sur le popotin voilà 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 parce que là honnêtement l'article je vais vous lire qui vient de l'indépendant et bien bon tout simplement bon prouve que les gens peuvent péter un plomb de temps en temps là il ya eu un accident quand même peu banal j'ai envie de vous dire et je vous en faire part donc dans cet article mais avant cela je voulais remercier tous ceux qui font des dons pas encore de souscription pour l'instant allez-y vous allez voir vous avez vraiment trois formules copain ami ou ou amour c'est pas c'est pas énorme énorme il peut s'arrêter quand vous voulez ou un petit don voilà un euro un même un euro si tous mes abonnés donner un euro je vous assure que ça serait ça serait déjà vachement couche je l'ai déjà dit j'aurais déjà un nouveau pc donc si vous le pouvez bien évidemment que ça vous met pas dans le rouge sur votre compte en banque et si vous estimez que je le mérite et bien n'hésitez surtout pas à envoyer je demande même pas 10 20 30 100 euros un an juste un euro ça c'est ça suffit largement mais par contre il faut que vous soyez nombreux à le faire voilà et puis et puis les commentaires aussi ça aide au référencement de la chaîne aussi mine de rien bon c'est surtout l'abonnement mais bon voilà petite pub finie on attaque l'article donc de l'indépendant alors ça se passe à narbonne en roue arrière sur son scooter il énerve l'automobiliste qui lui tire dessus avec une carabine alors moi ce qui m'a inquiète un petit peu plus c'est qu'il y a des gens qui se baladent avec des carabines dans leur voiture alors vous allez voir dans l'article que c'est un chasseur donc il avait une carabine avec du plomb donc donc bon ça peut blesser mais le gamin n'a rien il n'a pas été touché puisque l'homme a tiré en l'air donc après il ya eu les retombées de plomb bon ça aurait pu être beaucoup plus dramatique mais bon ben voilà quelqu'un qui a pété un petit plomb plomb c'est le cas de le dire donc ça a été publié le 6 février 2024 et ça a été écrit par véronique durant donc un automobiliste de fleurie d'aude comparaissait ce lundi 5 février devant le tribunal correctionnel de narbonne pour avoir tiré en direction d'un adolescent en scooter ce dernier n'a pas été touché mais a été très choqué et que ça lui serve de leçon aussi à lui pour arrêter de faire ses conneries parce que c'est quand même dangereux c'est dangereux s'il perd le contrôle ça peut mettre en danger un piéton ça peut le mettre lui en danger aussi un par la même occasion donc et puis un autre automobiliste pour pour l'éviter enfin non non faut pas faire ce genre d'imbécilité les gamins d'accord donc un adolescent de salle d'aude a eu la peur de sa vie le 22 décembre 2023 alors qu'il roulait en scooter à fleurie un automobiliste lui a tiré dessus à la suite d'une plainte cette affaire a abouti à la barre du tribunal correctionnel de narbonne le lundi 5 février l'automobiliste comparaissait pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours oui alors le gamin n'a pas été touché je vois pas en quoi il a eu une incapacité parce que c'était un petit naël peut-être peut-être donc il était détenu et en état de récidive après une condamnation en 2019 pour violence avec un marteau ouais c'est ce qu'on prend pas trop là l'automobiliste comparaissait pour violence avec usage et menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours bizarre l'art il vous trouvez pas vous je sais pas vous y comprenez quelque chose alors est ce que c'est le gamin qui a une incapacité à huit jours ou est ce que c'est l'automobiliste qui s'est vu avec une incapacité à huit jours mais il a rien eu lui dites moi si vous comprenez quelque chose dans les commentaires voilà je vous avoue je suis je suis un petit peu perdu je suis un petit je suis un petit peu paumé là bon bah écoutez pas en tout cas apparemment il en est pas à son coup d'essai l'automobiliste donc s'il se balade avec une carabine et un marteau c'est soit la conjoncture actuelle qui fait péter un plomb aux gens c'est une possibilité parce que là en ce moment c'est vrai que les gens sont à cran mais vraiment 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 à cran ou est ce que c'est juste un taré possible aussi dans quel cas il faut qu'il soit suivi par un psy le parent pauvre de la médecine donc a falloir en trouver un bon parce qu'il y en a des bons mais il y en a des moins bons aussi un qui vous bourre de médoc et c'est pire encore après vous devenez des zombies donc du plomb retrouvé sur la selle du scooter oui donc c'est bien c'est bien ce que je vous disais c'est un chasseur donc c'est une conduite jugée insupportable qui est à l'origine de cet acte de violence le jeune de 16 ans s'est adonné à un rodéo devant une voiture à l'entrée de fleurie d'aude terminant par une roue arrière l'automobiliste l'a dépassé puis a freiné brutalement pour le faire tomber il aurait pu s'en contenter de à la limite un petit gamin était tombé bon ben voilà et puis aller lui faire la leçon après derrière mais bon puis il a poursuivi affirme pascal clément avocat de l'adolescent il a vu le gamin rejoindre ses amis au paddle et lorsque la victime est remontée sur son scooter il a de nouveau suivi puis a pris sa carabine qui était à côté de lui dans sa voiture et il a tiré on a retrouvé du plomb sur la selle du scooter c'est pas net net cet article là parce que honnêtement oui c'est donc c'est là si je comprends bien si j'ai bien tout compris un dites moi dans les commentaires donc c'est la conduite qui est jugée insupportable c'est le gamin qui roule sur sa roue arrière devant une voiture où c'est le conducteur qui a freiné brutalement et le prix franchement l'article il est un petit peu voilà bah je vous laisserai faire votre propre opinion 1 là dessus mais bon c'est quand même c'est pas clair là leur l'article là donc après réduit il allait au paddle donc vu la saison à mon avis c'est du paddle comme fait cyril anna donc c'est du c'est du squash tennis quoi en fait si on peut traduire ça comme ça donc il est donc il a vu le gamin à rejoindre ses amis au paddle donc il a de nouveau suivi puis a pris sa carabine voilà ça je l'ai lu excusez moi bon donc le père de la victime reconnaissant le véhicule à partir de la description faite par son fils a identifié le propriétaire comme un habitant du village voisin ce dernier a nié mais il a été confondu par les caméras de vidéosurveillance comme quoi ça sert quand même un petit peu donc c'est pas de la reconnaissance faciale ça va si c'est juste pour justement réussir à identifier ce genre de délit là ma foi pourquoi pas après vous après tout si vous n'avez rien à vous reprocher c'est plutôt sécurisant de savoir que si vous faites agresser bas le la personne qui vous a agressé peut être identifié du moins voilà donc avec un peu de chance récidiviste donc connu des forces de police mais bon vous savez comment ça se passe hein c'est relâché tout de suite donc donc il a été placé en détention provisoire et hospitalisé nécessitant des soins psychiatriques cet homme de 38 ans décrit comme fragile psychologiquement est sorti de l'hôpital psychiatrique pour retourner en prison et vous allez voir que là la justice elle a fait son taf même beaucoup de zèle parce que quand une femme se fait agresser sexuellement dans la rue parce qu'on peut pas trop dire le mot sur youtube c'est six mois avec sursis pour la personne qui a commis le délit donc là honnêtement vous allez voir la peine qu'il a qu'il a encouru et qu'il a eu je trouve ça quand même un petit peu démesuré moi personnellement surtout qui le gamin n'a pas été blessé voilà donc l'arme est une carabine de chasse doté de plomb de deux millimètres l'avocat de la défense pierre charpi s'est étonné du plomb retrouvé sur la selle qui n'avait pas été constatée au départ dans la déposition du jeune et a assuré que son client avait tiré en l'air là c'est pareil ça devrait trouver par les caméras de vidéosurveillance logiquement mais ça il le dit pas il le précise pas dans l'article donc l'avocat a plaidé la violence non intentionnelle le gamin le lendemain indiqué dans son dépôt de plainte qu'il n'avait pas remarqué d'impact sur son scooter après les faits ce n'est que le surlendemain que les gendarmes sont venus chez lui pour vérifier le scooter et ont trouvé trois impacts et un plomb incrusté sur le dessus de la selle c'est bizarre aussi ça le surlendemain alors que bon bah le gamin il a dû regarder sa selle il n'a rien vu quand tu as un scooter généralement tu fais gaffe quoi tu regardes tu surveilles voilà il était tellement choqué qu'il n'a pas fait attention mais des impacts de plomb à mon avis tu les vois quand même sur la selle d'un scout bah bon je veux pas mettre la charrue avant les bœufs donc le procureur pour ce qui s'est fait qu'il considérait comme caractérisé un requis cinq ans de prison dont deux ans de sursis on veut dire trois en ferme le tribunal a assuré qu'en raison de la distance des déclarations de l'auteur et de l'endroit où un unique plomb a été retrouvé il n'était pas démontré que l'auteur avait l'intention de blesser le jeune et qu'un tir vers le haut était possible il a donc condamné l'auteur à trois ans de détention donc il a le réquisitoire du produit procureur a été entendu dont 18 mois assorti du sursis probatoire pendant deux ans avec obligation de travail et de soins il devra par ailleurs indemniser la victime à hauteur de 1500 euros et 500 euros à chacun des parents il a également l'interdiction d'entrer en contact avec la victime ainsi que de porter une arme oui ça ça me paraît un peu long logique mais pourquoi donner des sous aux parents c'est le gamin qui a été traumatisé les parents ils sont juste en colère oui d'accord mais bon pourquoi donner du fric aux parents pourquoi pas juste pour réparer la selle du scout et puis bon allez un petit peu d'argent pour lui payer le psychologue pendant allez 6 6 8 10 mois quoi c'est pas moi enfin bon voilà bon bah écoutez vous irez voir il y a des commentaires apparemment je vais pas vous les lire là sinon la vidéo va être peut-être trop longue puis je sais pas combien il y en a surtout mais enfin voilà quoi est ce que c'est parce que les gens pètent des plombs là c'est le cas de le dire et que ça s'est produit ou est ce que bon bah réellement le gars de 38 ans là était était vraiment fragile psychologiquement mais vu la conjoncture actuelle ça fait quand même sept ans de macron 1 donc on attend de devenir un petit peu tous d'un gros et puis c'est vrai que c'est ces gamins qui font du roux arrière avec leurs scouts c'est juste pas possible c'est dangereux s'il ya des jeunes qui me regardent c'est dangereux arrêter ça c'est complètement con vous risquez de vous renverser en arrière ou même de provoquer un accident c'est faut pas faire ça c'est débile voilà alors si c'est pour faire le kéké devant les potes à trouver autre chose fait fait des saltos arrière mais pas avec la moto un fait de voyez comme les gymnastes fait ça ça va les épater vos potes mais ça c'est complètement con bref voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je souhaite une belle journée une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez n'oubliez pas l'abonnement le pouce la cloche le petit don et dites moi en commentaire vous si ça vous aurait pire aussi c'est ces gamins qui font que ces conneries sur leurs scooters 1 et ce qu'il faudrait pas un permis se coûte un petit peu plus voilà parce que 13 ans sur un gamin de 13 ans sur un scout moi je sais pas je dirais 16 mois voilà bon après ça n'est que mon avis en tout cas surtout portez vous bien prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo même c'est à ciao